Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce petit guide. Aujourd'hui je vais vous aider à choisir les meilleures ailes à débloquer pour pouvoir obtenir les meilleures cartes. Comme vous le savez sûrement, il existe aujourd'hui deux aventures, Naxxramas et le Mont Roche Noir. Chacune de ces aventures comporte 5 ailes et chacune de ces ailes coûte soit 700 gold, soit quasiment 6 euros. Et le problème qui se pose, c'est que ça commence à coûter vite cher quand on veut débloquer toutes les cartes de ces aventures. Surtout qu'on est obligé de débloquer les ailes dans l'ordre. Donc je suis là pour vous aider à choisir les meilleures ailes et économiser vos gold ou votre argent. Première aile de ce guide à débloquer impérativement, c'est le quartier des arachnides qui est donc la première aile de Naxxramas. Cette aile contient la rampante entée et l'œuf de Nérubien. La rampante et l'œuf sont deux drop 2 extrêmement joués dans une grande majorité des decks. Par exemple, l'œuf de Nérubien est joué dans le deck Zoo. La rampante entée est jouée dans le Midrange Hunter, dans le Paladin Secret et dans plein d'autres decks. Donc c'est vraiment une excellente aile pour vous améliorer votre collection. Deuxième aile de ce guide à débloquer impérativement, c'est le quartier de la peste qui est donc la deuxième aile de Naxxramas. Le quartier de la peste contient donc 5 cartes extrêmement fortes dans la méta qui sont la Goule Instable, le Crash Vase, Horeb, Dupliqué et la Tisseuse. Goule Instable est une créature drop 2 qui est très forte contre les decks aggro et qui est également une carte jouée dans le Patron Warrior. Crash Vase est un excellent drop 5 pour vous protéger des decks aggro. Horeb est une légendaire extrêmement forte contre des decks contrôle pour les empêcher d'utiliser leur sort. Et en plus c'est une 5-5 donc c'est toujours ça de pris. Dupliqué est un sort intéressant qui est joué dans certains decks mage et la Tisseuse est un drop 1 utilisé généralement dans le Midrange Hunter. Si vous êtes vraiment limite niveau gold ou argent, je vous conseille de vous arrêter là pour le moment en tout cas pour Naxxramas et de commencer un petit peu à vous amuser avec les cartes que vous venez de débloquer car ce sont des cartes très très fortes. En revanche pour les autres, je vous invite vraiment à monter jusqu'à la 4ème aile de Naxxramas car les cartes qui sont incluses dans ces ailes sont vraiment très très fortes et on va en parler tout de suite. 3ème aile de Naxxramas, le Quartier Militaire. Alors, cette aile ne contient pas de cartes vraiment très très fortes mais il y a tout de même le Seigneur de la Mort et le Marcheur du Vide qui se démarquent. Le Seigneur de la Mort est un drop 3 très intéressant pour counter les decks aggro et si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à jouer le Seigneur de la Mort dans un deck prêtre. Vous vous rendrez compte que c'est vraiment très 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 fort parce que le prêtre peut soigner la carte, attaquer, soigner la carte, attaquer, éventuellement la booster avec des sorts, attaquer et re-soigner derrière. Et c'est une plaie à gérer quand on joue des classes comme le Dorit qui n'ont pas de sort pour détruire une créature. Et ensuite le Marcheur du Vide qui est donc un drop 4 pour le démoniste, une carte extrêmement forte qui permet souvent d'invoquer un Malganis autour 4 ou 5. Donc voilà, je vous invite à tester un petit peu le Marcheur du Vide, une carte très intéressante et très sympa à jouer qui en plus est un démon. Et maintenant on va passer à la 4ème aile, celle qui nous intéresse vraiment et cette aile contient le Savant Fou. Alors le Savant Fou est donc un drop 2, une 2-2 qui place un secret à la tort de votre jeu sur le terrain. C'est l'un des drop 2 les plus pétés du jeu parce qu'en gros pour 2 manas vous avez une créature qui a de bonnes statistiques, 2 d'attaque, 2 de défense c'est très correct. Et qui vous prend une carte de votre deck, qui vous la pioche et qui vous la joue instantanément. Et vous vous rendez bien compte que dans des decks comme le Mage où les pièges coûtent 3 manas, et bien cette carte en fait vous permet de jouer des sorts à 3 manas dans votre deck directement sur le terrain. Ce qui est incroyablement fort. Pareil pour le chasseur qui va poser ses pièges à 2 manas de votre deck sur le terrain dès que le Savant Fou meurt. Deuxième carte intéressante dans cette aile, le Croc Zombie. Le Croc Zombie est donc un drop 1, une 2-3 pour 1 avec un truc qui est un petit peu embêtant pour vous, c'est que ça soigne l'adversaire quand elle meurt. Mais quand vous jouez des decks contrôle, c'est incroyable d'avoir un petit drop 1 comme celui-là pour contester le board sur des decks aggro. Par exemple si un chasseur rush commence à vous jouer un gnome lépreux, et bien votre Croc Zombie va pouvoir trade le gnome lépreux et vous allez éviter de perdre de nombreux PV et je dirais même de précieux points de vie. Troisième carte intéressante ici, la Morsure de la Mort, qui est l'une des meilleures armes pour le Control Warrior et le Patron Warrior, deux decks que je vous invite à essayer. En plus en débloquant ses ailes, normalement vous devriez avoir certaines cartes qui vont vous permettre de commencer à jouer ce genre de deck. Donc voilà, Morsure de la Mort, une arme absolument obligatoire qui gère de nombreuses créatures. Par exemple la Morsure de la Mort permet de se débarrasser d'un crash vase très facilement, quand on a déjà attaqué une fois avec. Donc voilà, une des meilleures armes du jeu. Et enfin, la dernière carte intéressante de cette aile, c'est le Sombre Sectateur, une 3-4 pour 3 mana, une bonne carte pour le prêtre, un bon petit drop 3, qui en plus donne des PV, ajoute des PV à une de vos créatures alliées lorsque cette carte meurt. Donc voilà, un très bon drop 3 pour le prêtre qui devrait vous aider un petit peu si vous avez du mal avec cette classe. Voilà, donc pour la majorité des joueurs, je vous conseille de vous arrêter à la quatrième aile, comme je vous l'ai expliqué, parce que je considère que la cinquième n'est absolument pas obligatoire pour jouer de façon compétitive. Sauf, et c'est là où il y a un petit sauf, pour les gens qui voudraient jouer le Druid, donc vraiment à un niveau très compétitif, parce que dans la cinquième aile, il y a l'Ombre de Naxxramas, qui est un des drop 3 les meilleurs pour le Druid combo, mais qui est remplaçable par un Golem des Moissons. Donc c'est pour ça que je considère que ça ne vaut pas spécialement le coup de dépenser 700 gold pour Ombre de Naxxramas, sauf si on veut commencer à faire des tournois, à faire vraiment, à vouloir jouer le Druid de façon extrême, on va dire. Mais voilà, l'Ombre de Naxxramas n'est pas une carte qui est jouée dans de nombreux decks, Kelthuzad non plus, le secret Venger est joué dans le Paladin Secret, mais encore une fois, 700 gold pour cette carte, je considère également que ce n'est pas pertinent. Donc voilà, je ne vous conseille pas la cinquième aile de Naxxramas, sauf si vous commencez à vouloir jouer en compétitif. Passons maintenant au Mont Roche-Noir. Donc dans le Mont Roche-Noir, pour les joueurs qui ne veulent vraiment pas beaucoup dépenser, et bien là, c'est beaucoup plus simple que pour Naxxramas. Je vous conseille à tous de vous arrêter à la première aile. La première aile débloque le client sinistre, l'Empereur Taurisan et le T-Rapid. Client sinistre est donc une 3-3. Quand elle se fait blesser et qu'elle ne meurt pas, elle réinvoque une 3-3. C'est l'une des cartes principales du deck Patron Warrior. Donc voilà, une excellente carte. Et normalement, avec juste la première aile, vous devriez pouvoir jouer un archétype extrêmement puissant sur le ladder en ce moment, qui est donc le Patron Warrior. Et c'est pour ça que cette aile est très forte. En plus, il y a l'Empereur Taurisan, qui est également joué dans le Patron Warrior, qui est joué dans le Endlock, qui est joué dans le Dorit Combo. Voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et la première aile du Mont Roche Noir vous la débloque. Et enfin, une autre des cartes que j'aime également beaucoup et qui est beaucoup jouée, c'est le T-Rapide. Un petit sort pour le Chasseur, qui fait 3 dégâts pour 2 mana, qui pioche une carte quand votre main est vide. Donc c'est une bonne carte pour le Chasseur Rush. C'est une bonne carte pour le Chasseur Mid Range. Donc voilà, une première aile qui, j'ai envie de dire, comble la majorité des besoins, même pour jouer en compétitif. Donc pour la majorité des joueurs, je vous conseille vraiment de vous arrêter à la première aile. Mais il y a quand même des cartes intéressantes dans les ailes suivantes. Dans la deuxième aile de Nexramas, il y a quand même une carte intéressante. C'est le Chef du Gang des Diablotins, qui est joué dans 2 archétypes. Cette carte est jouée dans le deck Zoo et également dans le Mid Range Démon, enfin le démoniste Mid Range. C'est une carte assez forte parce que pour 3 mana, vous avez une 2-4 qui aura tendance à créer des petits diablotins. Donc si votre adversaire ne peut pas la gérer en un coup, cette carte va pouvoir se transformer en une 3-5 ou éventuellement une 4-6. Quand je parle de 4-6, c'est que la carte a réussi à invoquer des petits diablotins. Donc c'est pour ça que c'est une carte intéressante, mais encore une fois, ce n'est pas une carte obligatoire pour, par exemple, monter les jambes. La troisième aile du Mont Roche-Noir contient le Dragonier du Crébuscule. Cette carte est intéressante uniquement si vous envisagez de jouer le Prêtre Dragon. Alors dans la quatrième aile de Nexramas, il y a une carte très intéressante qui est Latisse Flammes. Latisse Flammes est l'une des cartes clés du deck Tempo Mage. Encore une fois, si vous êtes joueur débutant et que vous voulez économiser vos golds, je vous conseille quand même de ne pas les dépenser jusqu'à la quatrième aile et de plutôt vous acheter des paquets qui vous donneront des cartes plus intéressantes. Alors effectivement, vous ne pourrez pas jouer le Tempo Mage, mais je pense que ça vaut le coup d'économiser ses golds pour dépaquer. Et enfin, la cinquième aile du Mont Roche-Noir. Cette aile vous donne deux cartes intéressantes, le Corrupteur de l'Aile Noir et Nefarian. Le Corrupteur de l'Aile Noir est une carte forte si vous envisagez de jouer un Prêtre Dragon ou n'importe quel type de deck dragon. Et Nefarian est une carte assez forte parce que pour 9 manas, vous avez une 8-8 qui va vous donner deux cartes supplémentaires dans la main. Ce qui, en fin de partie, est toujours intéressant et peut vous donner le card advantage et donc éventuellement vous mener vers la victoire. Donc pour conclure à propos de ce guide, je n'ai évidemment pas parlé de toutes les cartes disponibles dans chacune des ailes. J'ai essayé vraiment de cibler les cartes qui étaient intéressantes et donc j'ai essayé de vous expliquer pourquoi elles étaient intéressantes. Donc j'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider un petit peu à monter sur le YouTube Game parce que ce n'est pas facile en ce moment. Donc voilà, je vous remercie à tous de votre écoute. J'espère que cela vous aura aidé à vous améliorer dans le jeu et à faire de bons choix concernant les ailes. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde !